...de traduction, de commentaires du texte, mais également un travail de paléographie, d'études de la graphie, et un petit travail pluridisciplinaire sur la zone de provenance du papyrus. Notre document, notre papyrus, consiste en un thomos simcolissimos. Alors derrière ce nom barbare, il s'agit tout simplement d'un robot qui est composé de colonnes qui ont été collées les unes aux autres avec une portée utilitaire. De l'autre côté du thomos se trouve la copie de « 200 rires de l'Iliade d'Omée ». Alors l'intérêt du thomos simcolissimos, ce n'est pas une volonté d'avoir un long support pour la copie d'œuvres littéraires, mais la volonté de joindre ensemble différents documents administratifs qui sont liés par une fonction, par un individu ou par une dame. Ici, tous les documents que vous voyez, ils datent de la troisième année de Septim-Sévère, donc un empereur romain, et sa troisième année nous ramène à l'an 193-194 de notre ère, bien sûr. Les documents sont issus de l'échange entre deux officiels bien particuliers, et donc pour trois des cinq documents qui ont été conservés, c'est le stratège, qui est plus ou moins un gouverneur de province, qui envoie des documents au secrétaire royal, qui est plus ou moins un archiviste ou alors un comptable de la même province, afin qu'il prenne acte de ce qui est écrit et qu'il fasse le nécessaire à son niveau. Alors, les manuscrits, comme vous le voyez, ils s'étalent sur sept colonnes avec cinq documents différents. On a pu lire entre sept et neuf mains dans ce document, c'est-à-dire qu'entre sept et neuf scribes ont contribué à la rédaction de celui-ci. Il y a des rapprochements entre quatre écritures, mais rien n'est certain. Dans le montage que vous voyez donc à l'écran, chaque teinte correspond à un document bien particulier, et chaque nuance même de cette teinte correspond à une main différente, donc à un script différent. Concernant ce papyrus, il y a eu deux éditions avant la mienne. La première date de 1908, où Ulrich Wilken, un papyrologue allemand, a fait l'édition des colonnes cinq et six. Il n'y a pas eu d'édition scientifique des autres colonnes de ce côté-là, du côté du recto. Il disait notamment qu'il fallait lisser le reste du papyrus pour obtenir une meilleure lecture. Et donc, il n'éditera jamais les autres colonnes, à mon grand bonheur, on va dire, mais il laissera des traces de son travail à travers d'autres publications révélant la lecture de certains mots ou certaines phrases, des colonnes de deux ou trois notamment. La deuxième et seconde publication, date de 1950, et elle est de Jacques Schwarz, cette fois-ci un papyrologue français, qui a donc publié le verso entier du document, avec quelques centaines de vers, 227 pour être précis, de l'Iliade qui ont été recopiées. Alors, ça pose justement ce travail, cette perspective en parallèle, pose justement la question du premier usage et du réemploi du papyrus. Et il n'y a pas de doute, la partie administrative a été rédigée en premier, les documents ont été assemblés, et au dos, au verso, l'Iliade a été recopié. Notamment, on peut voir au bas de la partie administrative que les documents ont été coupés en plein milieu de ligne pour obtenir un support droit et qui soit convenable pour l'écriture de la partie littéraire au verso. Donc, il y a une partie assez conséquente de documents qui ont été paix pour le grand lien de l'œuvre la plus recopiée dans la papyrologie. Alors, à propos de l'origine du papyrus, le document a été retrouvé à Soknopayonessos, dans le Fayoum. Le Fayoum, c'est cette petite feuille de vigne qui est dans la partie médiane de l'Égypte. Et Soknopayonessos, c'est un village qui est au-dessus, au nord du lac Moëris, et qui a permis la découverte de nombreux papyrus, très nombreux papyrus entre autres. Alors, on sait cette origine grâce au premier inventaire qui a été fait par Présilke au début du siècle, où on voit Gondimech, ici, qui est le nom actuel de Soknopayonessos. Mais, si on est à peu près sûr que le papyrus a été retrouvé à Soknopayonessos, la partie administrative ne provient pas de Soknopayonessos. C'est trop simple. À plusieurs endroits, dans le papyrus, s'est mentionné le nom du nom Nessu. Vous avez là un des exemples, Nessu Nomu, donc du nom Nessu. C'est un territoire très peu étudié du Delta, car en réalité, il y a très peu de Soknopayonessos, très, très peu de Soknopayonessos, comme vous le voyez là. Alors, j'ai donc profité de ce travail pour mener une étude approfondie sur ce nom, donc très peu étudié. Concernant les données qu'on a, alors, il y a six papyries, comme vous pouvez le voir, qui datent tous de la période romaine, c'est-à-dire de l'annexion par l'Empire jusqu'à la conquête arabe. Tous ordres administratifs avec des listes de normes ou alors des correspondances administratives. Mais à côté des papyries, on a aussi trois séries de pièces de monnaie qui datent d'entre 108 et 127, ainsi qu'une œuvre littéraire à la géographie de Claude Ptolémée. Alors, avec toutes ces données et avec d'autres encore, j'ai fait un travail de cartographie qui est donné dessus, qui dira quelque chose à quelques-uns, je ne m'en doute pas. Alors, le cartographe Claude Ptolémée, dont je viens de parler, qui est également un astronome du deuxième siècle de notre ère, a servi pour les délimitations, pour les frontières. Celles-ci ont l'avantage et le désavantage d'être basées sur les bras du Nil, que vous avez là représentées avec les traits continus ou en pointillés. Les bras du Nil, qui sont des éléments relativement clairs et pourtant assez mobiles, étant donné que la plupart ont été asséchées et que sur les sept bras, il n'en reste plus que deux. Grâce à l'œuvre de Ptolémée et grâce à d'autres géographes plus tardifs, j'ai donc cherché à délimiter les normes et à situer ceux qui sont environnants. la suite de mon travail a été permis grâce à des relevés de fouilles archéologiques dans la zone, ainsi que grâce à, navré pour la prononciation, l'Egypte Exploration Society, qui compile les données des sites archéologiques, les emplacements et ce qui a été mis au jour. J'ai ainsi sélectionné certains sites que vous pouvez voir apparaître sur la carte qui se trouvent à la fois dans la zone de Nessuth et qui montraient des traces de civilisation romaine pour proposer un ensemble de localités qui auraient pu exister à l'époque de Nôme qui nous intéresse. Cependant, il faut vous dire que si cette carte représente une certaine partie de la réalité, elle ne reflète de loin pas la réalité complète de l'époque, car il y a sans doute de nombreux villages qui ont été pris dans les eaux, qui ont été cachés ou qui ont été détruits. Malheureusement, nous n'avons plus de preuves. Provenons-nous à notre poquet. Après avoir vu cette provenance, alors, cinq documents différents sont donc regroupés. Les informations sur certains, notamment les documents 1 et les documents 5, qui sont dans les extrémités, sont très réduites, mais nous avons quand même trois documents très intéressants et relativement complets. Relativement. Dans la première colonne, il y a, donc dans le document 1, il y a la mention de dettes qui ont été reportées de certains officiels fiscaux d'un paiement de banque, d'un paiement à la banque publique, mais pas beaucoup plus. Malheureusement, on peut voir que seulement quelques mots sont lisibles de ce que nous avons récupéré. Le 2, c'est un document qui s'étend donc sur trois colonnes et le plus complet des non-édités. J'en parlerai dans un instant. Le document 3, cette fois-ci, est la transmission d'un nupomnéma, un rappel qui est envoyé de la part d'un responsable fiscal d'Alexandrie au responsable des nômes, des nômes qui sont des petites, des sortes de départements de l'Égypte, afin qu'il pense à envoyer en temps les comptes mensuels à Alexandrie, capitale égyptienne. Le quatrième document reporte la demande d'un homme a changé le nom de ses parents d'une nomastique égyptienne à une nomastique. Et le cinquième, vu que peu de données, à nouveau, nous ne savons pas vraiment. Il n'y a que la date, qui est toujours la même, la troisième année d'Ime Sévert, qui est visible. Le document 2 du papier. Alors, c'est le plus complet des noms dédités et il s'étend sur trois colonnes différentes que vous avez là mises verticalement. Il retrace l'affaire de deux sorts, qui sont Posidonias et Artemidoras, alias Calis, qui veulent récupérer les biens de leur père, Philoxeno, qui est vraisemblablement mort, mais qui a été, semble-t-il, endetté au moment de sa mort. Le document consiste en lui-même en le transfert du stratège au basilico-grammat, de la souscription, donc de l'ordre du diocète, une sorte de ministre des finances de l'Égypte, à la suite de la pétition, donc des deux. Mais cette même pétition contenait d'autres documents, donc une pétition antérieure, contenait encore d'autres documents. C'est un jeu de poupées russes. Je me suis appelé à lire comme je l'ai dit quelques fois. Le document a donc l'intérêt de retracer une grande partie des étapes de l'affaire avec de nombreux documents qui sont imbriqués les uns dans les autres. Plusieurs membres de l'administration qui sont sollicités et ou évoqués, ce qui nous amène également à plusieurs niveaux de lecture, comme vous pouvez le voir. Alors donc, l'accolade première, l'accolade la plus grande, c'est celle du document complet, donc du Stratego Basilico-Cramat. La deuxième accolade, c'est la pétition des deux sœurs, la dernière pétition ainsi que la décision du ministre des Finances. Dans cette pétition, il y avait une pétition antérieure ainsi que la réponse du Gessette de l'époque. Et dans cette même première pétition, il y avait déjà la copie d'une lettre d'un membre de l'administration encore antérieure. Donc ça nous amène à quatre niveaux de lecture. La quantité d'informations présentes dans ces documents permet également de faire une frise chronologique du déroulé de l'affaire avec les périodes de « vide » entre les documents. et ce travail de combination et de mise en frise nous montre que malgré les dates imprécises, l'affaire s'est relativement rapidement concrète, du moins pour la partie officielle. Peut-être qu'il s'est passé davantage de temps jusqu'à ce que les sœurs récupèrent matériellement l'héritage paternel, mais ça, on ne peut absolument pas le faire. Donc vous avez la première assignation qui est l'élément chronologique le plus loin de l'affaire qui est juste évoqué. Il n'y a pas de document qui s'y réfère exactement, mais il est évoqué dans un des documents. Et l'ensemble de l'affaire se passe entre 182 et 194. C'est-à-dire que les différents documents qui sont notés ici ont à chaque fois une date, qui n'a pas toujours été retrouvée, malheureusement, mais ils ont à chaque fois une date. Et ça nous a permis de mettre une chronologie, de mieux appréhender l'affaire plus clairement, du moins. Donc il y a une grande période entre l'assignation qui date de 154-155 et la première pétition des deux sœurs. Et nous supposons que Philocténose, donc leur père, est mort entre les deux, logiquement. Puisqu'à l'assignation, théoriquement, il est censé être encore en vie. Et quand elle commence à demander l'héritage, théoriquement, il doit être mort. Donc il est probablement mort entre les deux. et on ne sait pas du tout à quel moment, entre 155 et 182. Il y a une attestation, cependant, d'un Philocténose, fils d'Héron, qui est dans un autre papyrus, le Pétmoïs 1, qui est un grand papyrus de la même époque et d'un homme très proche. ce qui nous amènerait, si c'est le même Philocténose, fils d'Héron, à supposer, dans ce cas-là, puisque le papyrus date de 169-170, à supposer que Philocténose serait non pas mort entre 154 et 182, mais entre 170 et 182. qui en soi ne change pas des tonnes, je vous le concède, mais qui est quand même intéressant à savoir. A côté de ça, j'ai également consacré un conséquent travail de paléographie sur ce papyrus. La quantité des mains entre 7 et 9 permet l'observation de nombreux ductus, de nombreuses graphies très différentes. Certaines sont droites, nettes et scriptes, d'autres scripts et fléchis, et d'autres encore sont très cursives, très fléchies, et encore d'autres sont un mélange de ces deux extérieurs. Mais outre ces considérations précises et unitaires, mon étude paléographique s'est également portée sur des comparaisons. Tout d'abord, des comparaisons internes. Au sujet de la main numéro 5, où un large AVC d'air a été composé compilant les nombreuses graphies différentes pour certaines mêmes. Vous avez la 4e, exemple, avec les lettres les plus riches de diversité. Nous avons alors pu observer que certaines graphies se trouvent davantage en début, en fin, ou en milieu de mots, mais aussi que dans le cas de certaines lettres, comme la lettre phi, qui est représentée ici en 4e position, certaines graphies se confrontent sans explication de la plus de place. il y a une graphie script, donc détachée, avec d'abord la boucle et ensuite le trait vertical, et une graphie cursive. Ça souligne notamment l'époque de transition entre les deux systèmes, le système script et le système cursive. A côté de ça, j'ai également entrepris la comparaison de certaines parties du papyrus qui sont théoriquement rédigées par des scripts différents, mais dont les graphies ont tellement de similarités qu'on en est arrivé à en dessous. On est arrivé à se demander si, après tout, pourquoi pas, ce ne serait pas le même script qui a écrit les deux parties. Pour faire ces rapprochements, alors, et selon la quantité de texte que nous avons gardé de ces différents documents, j'ai soit mis en parallèle des graphies de lettres, soit des mots en. Même si les ductus sont extrêmement proches, il est difficile d'assurer qu'il puisse s'agir du même script. Enfin, la dernière partie de mon étude paléographique s'est concentrée sur la multitude des abréviations présentes dans le papyrus et dans les cinq documents. On y retrouve les types d'abréviations rencontrées à l'époque. Le plus commun avec la lettre en surimposition. Vous avez ici le cas de filtate, filtato même, avec le fil, le iota et le lambda en superposition. C'est le système le plus commun. Il y a aussi l'utilisation de signes que ce soit un trait horizontal pour en tout le scribe a tracé l'alpha et le trait horizontal pour indiquer qu'il y a une abréviation sans pour autant que ce soit une lettre. Ainsi que la parenthèse. Alors là, malheureusement, c'est très lacunaire mais on suppose un gamma, un rho, un alpha et une parenthèse abréviative qui est bien plus occasionnelle. Et enfin, le dernier système est un système amorphe où l'abréviation n'est pas du tout indiquée. C'est le cas pour des guillanes. Vous avez le sigma, le tau, le rho, l'alpha et c'est tout. C'est tout. Il n'y a aucune lettre, il n'y a aucun signe, il n'y a rien. C'est comme si le mot s'arrêtait là sauf que c'est une abréviation. C'est un morphe. Et enfin, il y a quelques trois sigles qui ont notamment été étudiés. L'un qui est représenté ici qui est classique pour signifier l'année et tous et d'autres plus rares comme celui de la demi-au-bol ou de la décalque des unités. Voici ce qu'en somme on est parvenu à extraire de ce papyrus. Alors, l'étude précise des différents documents complétés par deux ouvrages scientifiques, notamment judiciaires, pour arriver à la vision la plus claire possible. L'étude pluridisciplinaire du norme provient directement le dit papyrus. C'est une étude précise de la structure et de la chronologie du deuxième document. Et enfin, un petit travail poléographique important sur l'ensemble du paquet. Alors, voyons l'heure. Je me dis que vous avez bien mérité une petite annexe. et donc, j'avais prévu quelques améliorations. Il y a quelques améliorations qui, après cette étude, seront à faire. Déjà, des améliorations physiques avec éventuellement des morceaux de papyrus à rejoindre pour avoir avoir une vision un peu plus claire de la façon dont il était originellement, soit du papyrus déplacé, soit du papyrus qui a été emmêlé pour le cas des deux autres photographies et qu'il faudrait dérouler pour justifier, pour compléter et pour approuver ma lecture ou alors dire que j'ai écrit n'importe quoi mais bon, ça j'en doute. À côté de ça, il y a des améliorations visuelles. Il y a des photographies avec des ultraviolets et les infrarouges qui pourraient aider à lire certains passages où l'encre s'est partiellement effacée. Alors là, vous avez un exemple avec un papyrus, je crois que c'est un papyrus de l'époque ptolémaïque avant notre ère, il y a quelques siècles avant notre ère, avec la partie gauche le papyrus au naturel et la partie droite traité à l'infrarouge. Donc, avec l'infrarouge, on a une lecture bien plus paisible, bien moins compliquée du papyrus, même si ça reste du grec et en écriture ptolémaïque. Et enfin, le dernier travail qu'il y aura à faire, c'est l'étude du papyrus 33. Alors, je n'en ai pas forcément parlé, mais le papyrus 31 et 32 et le papyrus 33 sont liés parce que les parties littéraires sont liées ensemble. si dans le papyrus 31 et 32 il y a 200 verres de l'Iliade, dans le papyrus 33, au verso également, il y a des commentaires, des mêmes verres de l'Iliade. Donc, on s'est liés, peut-être, étant donné que les versos sont liés, avec un peu de chance, les rectos sont liés également. C'est un travail à faire. C'est un travail que j'ai un petit peu commencé à faire, notamment, très rapidement. Donc, on peut voir déjà qu'avec les différentes colonnes, que la constitution du Thomas s'est bien moins soignée. qu'il y a des colonnes qui ne sont pas vraiment complètes. Certaines ont été collées dans des sens différents, mais il y a certaines dates qui peuvent faire penser à une provenance identique. Il y a le règne de Marc-Aurel et de Verus qui est mentionné dans un des documents, ce qui nous ramène entre 161 et 168. Et également, peut-être, l'année 186-187 qui est également mentionné. Donc, tout dans une période temporelle plus ou moins proche. On retrouve différents types de documents. Dans les deux premières colonnes, il y a juste des listes de noms avec des montants à côté. Et puis, différentes déclarations, que ce soit par foyer ou par individu, de nature fiscale, des mentions d'héritage, donc, éventuellement, qui peuvent également, qui peuvent éventuellement avoir un lien, du coup, avec les... avec le papyrus que j'ai étudié pendant les deux dernières années. et voilà. Et donc, je vous remercie pour votre attention. J'espère que ça a été intéressant et que vous aurez éventuellement des questions. Merci beaucoup, Eolaf, pour cette présentation. Merci aussi d'avoir tenté, tant que fait que se faire se peut, de régler les petits soucis de grésillement au début de séance. C'est désolé, Eolaf. Pas de soucis, c'est les soucis du direct. Ça, malheureusement, ça arrive. Et je vais regarder les questions qui ont été posées en vocal et je peux vous les lire si nécessaire ou si vous désirez prendre la parole directement pour lire votre question de Vivoy, il n'y a pas de soucis. Itzbara, je vois que tu étais la première avec une question. Est-ce que tu veux la poser toi-même ou est-ce que tu veux que je t'élise ? C'est un plaisir que tu la lises pour moi, je t'en prie. Alors, je te cite pourquoi la deuxième partie n'avait encore jamais été édité du document et sous question ou suite de questions dans les abrévations dans le troisième système, c'est une troncation ou non et plein de virgules pour le plaisir. Alors, du coup, je pense que je vais prendre cette partie. slide. Alors, ouais, la première édition de la partie administrative date de 1908 et une publication en 1950 et pourquoi est-ce que le reste n'a pas encore été édité. Alors, plusieurs possibilités. Soit parce que les papyrologues se sont dit « Mon Dieu, c'est horrible, on ne va pas se pencher là-dessus, vraiment, ça ne sert à rien. » était avec ce qu'on disait Wilken dans son délite Prínkeps. Le papyrus n'était pas suffisamment déroulé, il n'était pas suffisamment en assez bon état pour permettre une publication. je ne saurais pas vraiment vous dire, mais en tout cas, Wilken a su lire quelques petites choses des premières colonnes qu'il n'avait pourtant pas éditées. Il y a des références dans plusieurs de ses travaux qui m'ont notamment bien aidé. Et il y a une autre chose dans son édition Prínkeps, si je ne me trompe pas, Wilken pensait, alors que là, selon mon travail, il a édité les colonnes 5 et 6, il disait avoir édité les colonnes 4 et 5, ce qui suppose qu'il avait mal compté également les colonnes, prouvant, au passage, que le papyrus n'était pas dans un état suffisamment bon pour pour avoir une édition plus complète. J'espère que pour ta première question, c'est bon. Nickel. Concernant la deuxième, dans les abréviations, le troisième système, c'est une troncation ou non ? Oui. Oui, c'est un autre nom. On utilise selon un de nos manuels fétiches, sur le système des abréviations et des signes, l'appellation de système amorfe, mais oui, on peut aussi appeler ça une troncation. C'est bien, merci. Je suis dans. Alors, euh... Nickel, je passe à la question suivante. De GeoLynx, cette fois, je continue de lire, comme ça, on est sur la lancée. utiliser une résine ou un produit spécial pour démêler le papyrus sans l'abîmer, j'imagine, pour... avant qu'il soit mis à plat pour lecture ou scan, j'imagine. Euh... Alors, je vais avouer bien humblement que je... j'ai quelques idées, mais j'aimerais vraiment étudier la question pour donner une réponse claire, mais il y a de nombreuses méthodes qui ont été employées. L'étude des papyrus, ça provient, ça date du... Ça a commencé vers le 18e siècle, voire même un petit peu avant encore, voire même ou bien l'avant, surtout avec la Renaissance, avec les sœurs de la Renaissance, mais ça a mis un peu de temps avant que les papyrus soient vraiment un objet d'étude. Et en plusieurs siècles, il y a eu de nombreux... de nombreux travails pour... le déroulage des papyrus. Alors, il y a eu des travaux à l'acide, il y a eu des travaux où on essayait de déchiqueter comme on pouvait, et si on arrivait à sortir quelque chose, hallelujah, et sinon, bah tant pis. Mais il y a, en effet, différentes solutions qui sont employées pour démêler les papyrus. Selon l'État, également, il y a, par exemple, ce papyrus qui est en relativement bon état comparé aux papyrus d'Herculanum qui ont été calcinés et qui donc sont quasiment invisibles, sont même totalement invisibles. Et donc, il y a différents travaux qui ont été effectués. Et l'approche, d'ailleurs, je sors un petit peu du sujet, mais l'approche la plus récente de travail sur les papyrus d'Herculanum, c'est une approche grâce aux infrarouges. Où, grâce, donc, à ces techniques de l'anéoratrice, on a réussi, on réussit plus ou moins à lire ce qu'il y a à l'intérieur de ces rouleaux calcinés sans pour autant avoir à les démêler. Concernant ces rouleaux d'Herculanum, d'ailleurs, j'avais lu une publication qui soulignait le fait que de nombreux, de très nombreux rouleaux avaient été totalement déchictés par les savants avec des techniques vraiment archaïques et que donc le travail au rayon X était le travail était la solution la plus récente et la solution la plus saine pour la conservation du papier russe même si on n'arrive pas forcément à des résultats aussi satisfaisants que pour le papier russe tel que celui-ci. Je m'en. Eh bien, nickel. Joling, c'est ce que ça répond à ta question. je ne sais pas si je surinterprète aussi la question, mais j'y vois aussi une condition de conservation par rapport à la façon dont ils sont arrivés plus que la façon dont on arrive à les lire. donc il y a le cas des papyrides d'Herculanum qui sont les seuls à de rares exceptions près qui ont été conservés en Europe parce qu'ils ont été carbonisés. Mais la plupart, enfin, le papier russe était utilisé dans toute l'Europe, dans toute la Marénostrum, dans la Marénostrum, mais c'est principalement en Égypte qu'ils ont été retrouvés et grâce au climat très chaud de l'Égypte, grâce à la chaleur du sable, grâce à la chaleur de tout le pays en réalité. Et j'essaie de trouver une jolie carte. Voilà. le delta, à part le papier russe de Tnouis dont j'ai parlé à un moment, le delta est quasiment dépourvu de traces papyrologiques, donc de papyriques qui proviennent de cette région-là, à l'exception des papyriques qui ont été carbonisés, étant donné que le delta est une zone très marécageuse et très humide. Donc les papyriques, qu'on a retrouvés, qui ne sont pas carbonisés, ont été retrouvés dans un état catastrophique sur lequel on ne pouvait faire aucune lecture. Donc c'est principalement grâce aux endroits très chauds et quand les papyriques ont été conservés dans le sable qu'ils ont été le mieux conservés et qu'ils nous sont revenus dans le meilleur état. Je ne sais pas si j'ai surinterprété ta question ou si c'était un des points que tu voulais aborder qu'à voici. Alors, Ilzvara demande « Ah oui, il n'était pas assez lisible jusqu'alors ? » Oui, du coup. J'avais un petit peu répondu mais oui, pendant l'émission de Belkane, seulement deux colonnes étaient vraiment visibles et du reste, il fallait encore lisser et améliorer la lecture. Mais vu l'état de certaines colonnes, c'est totalement compréhensible que la lecture n'était pas évidente dès le départ. Qui est-ce qui s'en charge de ça ? De dérouler le parchemin, de le mettre en état pour qu'il soit lisible et que tu fasses ton taf derrière ? Il y a différentes formations de conservation et de restauration. C'est souvent des papyrologues ou alors des conservateurs qui s'en occupent. Quand est-ce qu'il a été mis à plat, lui, complètement ? Pas parti ? Je ne saurais pas te dire. Je ne saurais pas te dire. Il va falloir chercher pour la soutenance. Nouvelle question de GeoLynx. Ça permet de lire et de retranscrire le contenu d'un document tel que celui-ci. d'un papyrus tel que celui-ci. J'y ai mis deux ans. J'y ai mis deux ans mais il ne faut pas prendre deux ans comme réponse absolue étant donné que mes compétences en papyrologie ont beaucoup évolué dans deux années. J'avais fait seulement un semestre de papyrologie donc j'avais encore beaucoup à apprendre et je pense que si je le mettais maintenant, je le mettais un peu moins de deux ans mais ça prend quand même un certain temps. Surtout qu'il n'y a pas que la transcription. il y a ce qu'on voit et il y a ce qu'on ne voit pas. Il y a tous ces trous là qu'il est possible dans certains cas et qu'il est impossible dans d'autres de restituer selon des méthodes logiques avec des parallèles internes ou externes. mais ça prend un certain temps. C'est la réponse la plus claire que je peux te donner. Ça prend un certain temps. Et là, nouvelle question de moi. Tu as un accès illimité au document original dans ces conditions. Alors le document original est entreposé à la bibliothèque dans le sixième étage de la bibliothèque de Strasbourg. Et oui, je n'ai pas vraiment eu de problème. J'ai fait un seul passage à la bibliothèque il y a trois, quatre semaines, je crois, pour voir vraiment le papyrus directement en face-à-face s'il n'y a pas du tout de problème pour moi pour avoir pu y avoir accès et regarder les quelques détails qu'il me posait encore trop. Illimité, je ne sais pas, mais c'est un accès assez facile. Et le reste du temps, je rebondis sur la question suivante de Boulgi. ce qui t'a permis de faire si peu de passages avec le document original, c'est des scans de haute qualité sur lesquels tu as travaillé dessus longtemps. Ça te permet aussi de faire des zooms et de travailler sur des coins de l'image de manière assez facile. est-ce que ce scan de ton document, il est en libre accès lié au document de la bibliothèque réalisé ? Alors, il n'y a pas un libre accès. L'Institut de papyrologie de Strasbourg et la bibliothèque et la BNU sont en train, depuis plusieurs années, de mettre en ligne les documents qui ont déjà été édités. Elle a eu tous. mais, pirement, non, c'est mon professeur, mon directeur de recherche qui m'a donné, en début d'année, une clé USB avec toutes les photos. Alors, autant, c'est ce que j'étais en train de chercher, autant, autant il y a des documents, des photographies de très bonne qualité où on peut bien zoomer pour avoir tous les détails possibles et donc des photographies complètes. Autant, il y a d'autres documents un peu plus précises, notamment celle-ci, qui permet d'avoir, alors, je ne m'en ai pas parlé dans ma présentation, mais je vais le faire maintenant, concernant les deux premières colonnes, on le voit à certains endroits. La colonne 1, a été collée sur la colonne 2. À quelques endroits, on a des trous et on voit, par exemple, là, vous savez, un omicron de la colonne 2, mais qui apparaît dans un trou de la colonne 1. Et il y a une photographie qui a été faite il y a quelques années, alors, je ne sais plus la date, mais bon, c'est en 2018, c'est en 2014, il me semble, où mon professeur, justement, avait soulevé cette partie-là et avait regardé ce qui se cachait en dessous. Et on en est arrivé à cette photographie qui permet donc de révéler la lecture de parties qui autrement auraient été cachées. Je ne sais pas si ça aurait été reconstitué, mais en tout cas, ça nous permet d'affirmer qu'il y a bien ça de marqué pour les endroits où on arrive à aller. Et bien, très bien. Est-ce que tu voulais rajouter d'autres éléments encore ? Alors, pas là-dessus, mais il y a une autre question de moi. Ouais, je vais lire. qu'il fallait continuer de faire l'étude, rafistolage ou démêlage. Qui est décisionnaire dans ce genre de choses ? Qui devrait s'en charger et combien de temps estimé aussi pour ce complément de travail, si j'ose dire ? Malheureusement, heureusement, c'est toujours la bibliothèque qui aura qui aura à faire à donner son accord ou non pour faire le rafistolage. Alors, ça dépend aussi des différents rafistolages. Est-ce que la bibliothèque va accepter qu'on enlève la bible d'un papyrus qui fait un peu plus d'un mètre de long pour déplacer de quelques centimètres un morceau de papyrus un endroit de démêler les lambeaux, de retourner les lambeaux ? Est-ce que pour trois rafistolages, la bibliothèque va vraiment accepter qu'on enlève la vitre ? Je n'ai plus qu'espéré. C'est très satisfaisant, mais sans être tout à fait pessimiste, ça m'est amuré, du moins s'il y a aussi peu de choses à faire. Après, pour les améliorations visuelles, on peut aller prendre des photographies, même des photographies en infrarouge, sans problème à la bibliothèque. Alors, soit c'est elle qui va le faire et du coup on va forcément lui mettre de l'articule, soit on y va la faire, mais de ce côté-là, il n'y a aucun problème. mais en même temps, on n'est pas vraiment sûr que ces améliorations pourraient vraiment aider à notre lecture. C'est un pari à prendre, un pari qui est intéressant à relever. Mais sinon, c'est les bibliothèques qui décident vraiment si on va le faire. Vincesse, c'est à chaque fois le détenteur de la collection et en l'occurrence c'est la collection de la bibliothèque de l'université de Strasbourg et du coup c'est le choix de la bibliothèque. Qui s'en occupe, ça sera toujours soit des conservateurs, soit des restaurateurs. Du côté administratif, je ne saurais pas vraiment répondre, mais je pense que du coup les contacts de l'Institut de papyrologie seront sollicités avant les autres. Et combien de temps ça prend. Tout dépend à chaque fois du travail qu'il y a à faire. Si c'est juste quelques déplacements de fibres ou alors si c'est vraiment plus avec plein de fragments qui sont disséminés ça et là et qu'il faut arriver à reconstituer, ça peut prendre plus de temps. Ça dépend vraiment du travail à faire. Mais en soi, retourner quelques lambeaux de papyrus et m'en déplacer un, ça ne devrait pas prendre des semaines. À partir du moment où on a réussi à ouvrir la vitrine, bien sûr. Voilà. Il y avait une question de Excel. De Hex, pardon. Pour décrypter le document, faut-il énormément connaître le contexte d'époque où il y a-t-il beaucoup de tâtonnements qui font avancer petit à petit pour avoir moins de masse en travail préparatoire ? Je parlais d'un seul semestre d'études préalables de la chirropyrologie. Je ne sais pas le reste du contexte de la formation. Alors, toujours une réponse très évasive. Ça dépend et c'est un peu des deux. Ça dépend et c'est un peu des deux parce qu'en soi, je vais prendre ma jolie photographe pour qu'on arrive à un peu mieux zoomer. En soi, faire une transcription des lettres à partir du moment où on est habitué à lire cette écriture, cette écriture qui est particulièrement agréable à lire face à d'autres, comme ça dit. Bref, c'est du sujet. Ça n'a rien de scientifique. à partir du moment où on arrive à lire et on arrive à constituer des mots, on a déjà fait un bon travail. Mais c'est comme en français. À part les mots, il faut aussi réussir à attribuer un sens à toute la phrase, un sens à tout ce qui est développé. Il faut avoir une grosse connaissance, une connaissance bien approfondie sur certains sujets de l'époque. Je me suis beaucoup renseigné sur tout le système administratif, étant donné que ce ne sont que les documents administratifs. Par exemple, tant que je suis sur cet aperçu-là, il y a mentionné le Dioi-Kate, le Dioi-7, dont j'ai parlé plusieurs fois, et qui est le ministre des Finances. C'est un membre de l'administration, de la grande administration d'Alexandrie, la plus haute, qui est relativement peu connue. Mais, en regardant les différentes publications qui ont été effectuées sur cet officiel, sur ce membre de l'administration, on arrive à avoir une vision claire de son travail, de ce qu'il a à faire. Et donc, oui, il faut bien connaître le contexte et il faut tâtonner. Voilà, il faut faire un peu des deux. La première étape, c'est bien sûr de tâtonner et puis, et puis, par la suite, une fois qu'on a une vision plus ou moins claire qui est marquée du sujet, du contexte, de l'époque, notamment. Le même mot ne veut pas dire la même chose aux trois époques de la papyrologie grec. L'époque joue beaucoup, contribue beaucoup à la compréhension du texte. Mais bon, ça, c'est en doute les langues en soi. je pense que j'ai bien répondu si jamais quelqu'un a d'autres questions. Très bien, n'hésitez pas à vous manifester aussi oralement. Là, on est un peu plus casu si nécessaire. les comptes des questions. Est-ce que quelqu'un voudrait se manifester pour un point particulier ou une question qui lui viendrait à l'esprit ? Non, mais c'était très clair. Merci. Très bien. Si c'est tout bon, je te remercie de nous avoir partagé le fruit de ton travail dans cette petite présentation. Merci pour ta clarté, tes réponses et ta disponibilité au maximum. Je pense qu'on a tous beaucoup appris sur un sujet très intéressant et qui sort aussi pas mal de l'ordinaire. Donc voilà, l'amphi est maintenant terminé. Travaux encore et Olaf. Dans une partie un peu plus informelle, on va monter au bar s'il y en a qui veulent encore un peu discuter de ce sujet-là. Et puis, voilà, je vous laisse gentiment remonter à vos occupations. L'amphi est pour l'instant terminé. Et moi, je coupe mon record ici. Tu peux faire pareil Olaf au niveau du son. Et évidemment, je vous remercie tous d'être venus si nombreux. Et avant de partir, je vous remercie également surtout d'être venus pour ce sujet qui n'était pas forcément très 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 attirant au premier regard, mais j'espère que ça a été intéressant. J'ai l'impression que ça a été et merci d'être venus aussi nombreux et d'être restés jusqu'à la fin. Voilà. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501